bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne enseigneux le flan en ligne aujourd'hui je suis pas tout seul à nouveau j'accueille un invité kevin ebrod salut à toi kevin merci d'avoir accepté cet entretien ça fait je crois que c'est le premier entretien qu'on fait ensemble tout court mais là pour l'enseignement du fleu encore là on en est donc au troisième entretien si je dis pas bêtise sur la chaîne troisième entretien c'est ça donc encore merci d'avoir accepté cet entretien alors est ce que tu peux te présenter brièvement et dire quelle est ton activité principale par rapport au fleu ok je trouve ça toujours assez difficile de se présenter mais je vais essayer d'aller droit au but alors dans la vie je suis youtube heures même si je préfère créateur de contenu parce que youtube heures c'est un peu connoté partenariat etc et c'est pas trop mon délire et je fais une chaîne surtout enfin qui tourne autour des langues l'apprentissage des langues je fais pas mal de choses comme des reviews des critiques de l'application des choses comme ça enfin plein 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 de choses autour des langues dans la vraie vie je suis aussi assistant de langue ou prof de conversation c'est un peu la même chose et je suis aussi prof de français slash portugais même si cette année j'en signe pas le portugais et mon public c'est surtout enfin c'est uniquement les adultes mais pour les classes de conversation j'ai des adolescents donc des adolescents qui vont faire l'équivalent du bac le a level en angleterre tout d'accord très bien donc là tu étais toujours professeur de français en angleterre ça fait très longtemps si j'ai pas de bêtises que tu as commencé à faire ça ouais ça fait à peu près quatre ans mais je suis pas prof de français à plein temps c'est à dire que ça dépendait des années mais c'est des cours du soir donc ça c'était d'une fois par semaine à quatre fois par semaine donc c'est rien d'intense mais c'est un petit truc c'est un job on the side comme on dit en anglais donc un petit truc en plus quoi que j'ai ok alors ta spécialité c'est surtout la conversation on va on va y revenir qu'est ce qui fait que tu as eu envie de te spécialiser particulièrement dans ce domaine la conversation ou alors peut-être tu t'es dit oui je veux juste être prof de français mais peu importe la spécialité ou ouais bah mon parcours est un peu on va pas dire chaotique mais il y a eu pas mal de petits changements mais de base j'ai fait un pied d'ici qui en fait un peu près l'équivalent du comment dire cap s en france pour en fait en angleterre c'est un peu différent parce qu'en france le cap s on se spécialise sur une langue alors que le pied d'ici en angleterre c'est un diplôme de langue donc en fait on peut ce que je trouve un peu bizarre mais bon c'est comme ça on pensait n'importe quelle langue donc moi avec le diplôme que j'ai je pourrais enseigner japonais si j'ai envie je le ferai pas j'ai pas du tout le niveau mais en théorie je pourrais enfin postuler pour ce genre de travail mais mais ensuite j'ai une expérience on va dire plutôt mauvaise qui m'a un petit peu dégoûté de l'enseignement tout cas l'enseignement en général mais l'enseignement public en angleterre dans les écoles comme on dit mainstream mais pas l'enseignement général vu que du coup j'en fais et et après ça du coup un peu par hasard on m'a parlé d'une offre de d'emploi de l'assistant de langue et en fait je me suis lancé et j'ai eu le travail j'ai beaucoup mais en fait ça m'a beaucoup plu même si c'est un peu atypique parce qu'en général quand on a un diplôme de prof on reste prof moi du coup c'est comme si j'avais fait le contraire de évoluer je suis un petit peu redescendu on va dire mais je le regrette pas j'aime beaucoup ça en fait d'accord donc même si c'est enfin si tu réelles pas du tout la conversation c'est vraiment quelque chose qui que tu as continué de faire que tu continues de faire encore à l'heure actuelle ouais tu t'es un peu c'est un peu tu t'es un petit peu spécialisé là dedans est ce que toi tu pour ce pour ceux qui ont envie de se lancer là dedans dans les cours de conversation est ce que tu aurais des petits conseils à donner pour quelqu'un qui n'a jamais fait de cours de conversation il ya pas mal de choses en fait les classes de conversation ça peut sembler facile parce qu'en fait on se dit bah une conversation c'est juste quand moi je parle avec mes amis de tout et n'importe quoi ou mes proches etc mais en fait c'est un peu différent parce que c'est pas le même type de conversation vu qu'en fait on parle à des noms natifs et du coup ça comment dire ça implique beaucoup de choses c'est à dire qu'on va pas parler normalement entre guillemets bon ça dépend du niveau évidemment mais on va quand même comment dire faire un peu attention à comment on formule les choses etc donc moi le conseil c'est de comment dire de pas oublier que le public en face de nous et pas pas natif en fait et de surtout adapter son niveau de langue au niveau ce qui est un peu dur au début mais je pense qu'avec l'expérience on commence un petit peu à voir quel type de mots ils vont comprendre donc par exemple surtout si on parle la langue qu'ils parlent c'est plus facile parce qu'en anglais avec l'anglais par exemple on va utiliser des mots transparents on va utiliser des structures qu'on sait à peu près qu'ils savent si en plus on a l'expérience d'enseigner dans des écoles anglaises on connaît un peu le programme on sait ce qu'ils font exactement donc on peut un petit peu adapter mais du coup ça prend pas mal de temps ça prend beaucoup d'énergie aussi de vraiment réfléchir à comment dire les choses parce que par exemple je parle pas avec toi comme je parlerai avec mes élèves sinon ils seraient un peu perdus aussi d'autres conseils un conseil que je trouve utile c'est un peu mon biais en tant que personne qui aime apprendre les langues c'est de se mettre dans des situations où en fait on comment dire si par exemple on veut enseigner le fleu ou faire des cours de conversation se met dans des situations où nous on est aussi l'apprenant en fait moi je le vois par exemple dans mes classes de japonais le fait d'être dans une situation où j'ai du mal à m'exprimer de manière fluide ça me rappelle un petit peu qu'en fait il faut se mettre on se met à la place des élèves en fait parce que si on n'a pas cette expérience là je pense qu'on peut soit parler trop vite soit pas se rendre compte soit à comprendre les difficultés de l'élève ce genre de choses mais je pense c'est vraiment utile d'avoir un petit peu un rappel régulier donc si on fait des classes régulièrement par exemple je pense que c'est assez utile moi c'est comment dire en français t'es humble voilà c'est très intéressant ce que tu dis j'ai toujours pensé ça en fait parce que il existe des profs de fleux qui parlent pas du tout de langue et c'est des bons profs de freux il n'y a pas de problème avec ça mais je trouve que le fait quand même de d'arriver à se mettre de la peau d'apprenant enfin si on connaît pas la moindre langue étrangère en tout cas si on n'a pas un certain niveau dans ces langues là c'est plus difficile de se mettre dans la peau d'apprenant de savoir à l'avance quelles sont les difficultés dont on va faire face etc et tu donnais l'exemple du fait de parler lentement c'est un exemple parmi tant d'autres mais je pense que alors pas généraliser mais il ya beaucoup de profs de fleux en fait qui connaissent pas forcément les langues étrangères qui ont tendance à faire du contenu un petit peu un petit peu voilà qui sont peut-être qui sont très passionnés de la langue française qui vont faire d'un niveau peut-être c1 ou c2 mais si c'est des niveaux à 1 ou à 0 il y aura plus ce côté non verbal ou même le fait de parler un peu plus lentement qui va être très important et ça sera un peu moins peut-être intuitif quand ils ont peut-être pas toujours les réflexes si on n'est pas apprenant donc c'est assez intéressant c'est de renverser cette tendance là moi je dirais même aussi que c'est pas seulement le fait d'avoir appris une langue avant parce que quasiment tous les français francophones ont été dans cette situation là mais c'est aussi le fait de le faire je dirais pas régulièrement mais au moins de l'avoir fait récemment parce qu'on oublie vraiment ce que c'est que d'apprendre une langue surtout quand on a atteint un niveau c1 c2 dans une langue étrangère on oublie un peu comment c'était d'être un vrai débutant et du coup je pense que c'est important d'avoir ces petites piqûres de rappel on va dire et de vraiment se dire ah ouais c'est vraiment dur en fait c'est pas facile et on a beaucoup plus de compassion je pense aussi par rapport aux élèves on va aussi avoir une attitude beaucoup plus bienveillante alors je dis pas que si on n'apprend pas des langues on est malveillant mais je veux dire on va être beaucoup plus ah oui non mais je comprends ces difficultés effectivement c'est pas facile etc etc et je pense que tout ça vraiment je trouve que c'est ça ça apporte beaucoup de valeur dans sa manière d'enseigner son approche en fait au à l'enseignement et au cours de conversation en général oui ça fait ça fait réaliser beaucoup de choses et on le voit même les personnes par exemple moi je suis à taïwan et si je suis dans la rue et que quelqu'un parle super vite avec un accent un peu un peu bizarre et ben je vais pas comprendre mais il aura pas le réflexe forcément de d'essayer de trouver des mots un peu plus simple des mots qui seront plus basiques pour moi ou même essayer de parler plus lentement et justement les personnes qui ont cette expérience des langues qui arrivent à se mettre dans la peau plus facilement des apprends la peau des apprenants ont des réflexes de pédagogues si je puis dire ou de personnes donc ça ouais c'est assez intéressant le point de vue de l'apprenant je voulais te demander du coup par rapport à l'enseignant du l'enseignement de la conversation dans le terme de du fleu quand tu avais commencé est ce que tu as connu des difficultés par est ce que tu veux nous parler de ces difficultés comment tu as fait particulièrement pour les surmonter j'ai un peu mentionné quelques difficultés mais je parlais du fait de s'adapter au fait que c'est pas une conversation normal vraiment naturel comme dans la vraie vie entre guillemets c'est vraiment avec des noms natifs donc il faut adapter son vocabulaire et c'est quelque chose qui s'apprend j'avais un peu d'expérience parce que j'ai fait mon pied ici donc mon cap s entre guillemets et du coup j'ai un peu l'expérience d'enseigner à des noms natifs de simplifier mon ma façon de parler quand c'est quand il le faut donc ça c'est quelque chose qui vraiment que c'était une de mes difficultés mais c'est quelque chose que j'ai réussi à surmonter avec l'expérience une autre difficulté c'est les élèves qui sont parfois moins bavards mais je sais pas si ça s'applique forcément enfin tu peux me dire mais je sais pas si ça s'applique vraiment au cours en ligne dans le sens où j'imagine que ton public est beaucoup plus motivé que le mien alors que le mien ils sont jeunes ils ont peut-être 17 ans ils ont pas forcément beaucoup de choses à dire ou c'est pas des comment dire je sais pas comment on dit en français des gens qui sont bons à la conversation oui ils sont ils sont pas très avenants on va dire voilà un mot par rapport à ça oui effectivement ils peuvent être très passifs en fait parce qu'ils n'osent pas forcément me poser des questions est ce que je comprends parce que moi dans leur cas je suis comme l'adulte et eux c'est des adolescents donc il ya un peu cette distance je sais pas si c'est un peu la même dynamique dans les cours en ligne non mais c'est vraiment très intéressant j'ai commencé à traiter le sujet dans une vidéo que j'avais fait que j'avais fait il ya quelques semaines où je donnais l'exemple fait des élèves extraverti et introverti bon même si c'est très général mais c'était pour grossir le trait j'ai fait exprès de faire ça mais c'est vrai qu'il ya des élèves en fait plutôt bavard en fait de nature même dans leur langue maternelle et même si c'est une langue étrangère ils ont plutôt tendance à beaucoup parler naturellement et avec ces élèves là on peut facilement faire des débats par exemple des questions ouvertes ils ont beaucoup de choses à dire les élèves introverti on peut faire de la conversation mais ce sera des exercices qui seront un peu plus je peux dire qu'on va les prendre par la main mais on va un petit peu plus se mâcher en leur mettre des mots à l'écran des petites choses pour qu'ils puissent construire leurs phrases etc c'est pas qu'ils ont un mauvais niveau en fait c'est qu'ils n'osent pas forcément et puis vont ils vont juste répondre en une ou deux ou trois phrases souvent et c'est pour ça qu'il ya des petits exercices pour ça il ya des il faut il faut voilà faut amener un petit peu plus la conversation peut-être faire des jeux de rôle peut-être faire des phrases des exercices on a des phrases avec un mot un verbe un sujet un complément et on va leur faire faire formuler leurs phrases voilà il ya plusieurs plusieurs techniques comme ça d'ailleurs je peux mettre le lien dans la description de cette vidéo où j'en parlais justement notre tronc les deux différences mais oui c'est assez intéressant mais d'ailleurs même je pense que ça arrivera toujours il y aura toujours des des élèves qui seront plus bavard ou moins bavard ça ça va aussi en fonction de l'aisance qu'ils ont avec nous en tant que profs au début peut-être qu'ils seront un peu plus timide et puis arriver au cinquième sixième courbe à la des fois je sais pas ce qui se passe je sais pas si ça a pu te le faire arrive au premier deuxième troisième cours ils sont timides et puis arrivé au cinquième c'est pas ce qui se passe ils ont sourire ils rigolent ils commencent à parler c'est souvent ça ça arrive avec la confiance avec le temps et voilà je pense que c'est aussi la relation humaine qu'on peut avoir avec avec les élèves qui compte pour beaucoup ouais moi ça me ramène aussi à ce que disait par rapport au fait de se mettre à leur place c'est que en fait je pense que pour tout le monde même si moi je suis pas de nature timide ou quoi c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une classe de conversation ou un cours tout court avec un nouveau prof c'est un peu on est un peu intimidé on n'est pas encore vraiment à l'aise quoi c'est normal et je pense qu'il faut aussi accepter en se rendre compte pardon que les élèves au début vont être plus timides qu'ils le seront dans les prochaines leçons en fait quoi donc il ya cet élément là aussi exactement exactement et et en fait le notre rôle en trente pas en tant prof je pense c'est d'arriver aussi à mettre à l'aise l'élève c'est compétence si on peut appeler ça une compétence mais c'est quelque chose d'important qui n'est pas facile à faire ça vient avec l'expérience ça vient avec le fait de se mettre à la place de lève de savoir que le problème c'est qui potentiellement peut-être qu'il est en général assez timide il ya des élèves qui sont à l'aise dès le départ mais voilà de se dire que même des fois c'est le premier cours c'est ça va être pendant les 20 20 30 premières minutes et puis après il va se débloquer il va se débloquer il va être plus à l'aise tout seul donc donc voilà donc ça c'est un aspect très intéressant du coup quand on commence les cours de conversation est-ce que toi toi il ya des erreurs à éviter quand on commence dès le départ moi je dirais alors ça c'est très subjectif ça dépend des profs ça dépend des élèves mais c'est par rapport à la correction des erreurs quand ils font des fautes et en fait j'ai pas encore la solution idéale ou la formule magique mais je dirais que faut faire attention comment expliquer en fait selon les élèves faut vraiment adapter son niveau de correction mais son débit de correction enfin quel type d'erreur encore on corrige donc par exemple si si on est avec un débutant et qui fait vraiment beaucoup de fautes soit ça dépend si on voit que les lèvres un peu stressé par exemple on va peut-être pas trop corriger ou très très peu ou alors on peut prioriser un peu les erreurs donc par exemple les erreurs de je sais pas moi peut-être le genre c'est plus important à corriger que je sais pas moi des erreurs ou du plus avancé sur du vocabulaire ou des expressions plus complexes par exemple donc peut-être un peu prioriser les erreurs plus basiques plutôt que les autres et aussi peut-être dans la manière de corriger après ça dépend il y a des élèves je pense que ça les dérange pas mais pas forcément interrompre l'élève sauf si vraiment on comprend pas et qu'on me dire et qu'on en mode pardon j'ai pas compris ou des choses comme ça mais mais peut-être vraiment je dirais en fait juste demander à l'élève comment il veut qu'on le corrige est-ce qu'il préfère qu'on prenne des notes et qu'on dise tout à la fin est-ce qu'il préfère qu'on est qu'il qu'on attende qu'on ait fini un peu de répondre à la question le sujet dont on parlait pas un petit peu vraiment s'adapter à l'étudiant parce que je sais qu'il y a des étudiants qui sont très comment dire sont très découragés si on corrige trop les fautes parce que du coup ça leur envoie au fait qu'ils font plein d'erreurs et c'est vrai que ça peut être un petit peu désagréable moi je pense c'est peut-être une erreur commune peut-être non mais c'est la correction des erreurs d'erreur en fait en conversation c'est un sujet qui revient souvent d'ailleurs j'en avais aussi fait une vidéo il n'y a pas si longtemps moi je suis un peu comme toi je pense un peu la même chose je pense qu'effectivement faut pas si c'est systématiquement à chaque erreur pointé à ta finir ta finir ta finir sinon ça peut être assez insupportable pour l'apprenant et contre productif donc en fait il ya des effectivement il ya des erreurs en fait qu'on va qu'on va corriger quand quand comme tu l'as dit en fait ça interfère avec la compréhension appartement on n'a pas compris là ça devient entre guillemets une faute une faute grave parce que la compréhension c'est le numéro un fait appartement on comprend pas quelle que soit la nature la faute en général ça va être peut-être une faute de prononciation mais une grosse faute de prononciation qui fait que ça va changer le mot en fait la phonétique du mot voilà là c'est le genre de choses il va falloir corriger après voilà si c'est des petites fautes de même en particulier en particulier quand il est niveau à 1 si c'est des fautes de grammaire par exemple des choses comme ça c'est tout à fait normal et on va pas systématiquement corriger et en particulier en fait quand la faute n'a aucun rapport avec le niveau de l'élève par exemple si un élève il ya un il fait une erreur sur les partitifs qui ont à 2 si on commence déjà lui expliquer les partitifs qui est d'un niveau à 2 alors qu'il est à peine à 1.1 et ben ça risque de on risque de le noyer on des fois il faut accepter de se dire bon là j'ai pas vu ça encore c'est trop tôt pour voir ça avec mon élève du coup j'ai pas corriger là dessus je vais accepter qu'il fasse une faute et peut-être dans quelques mois quand on sera au niveau à 2 là je pourrais lui expliquer les partitifs quelque chose comme ça je sais pas si ça t'es déjà arrivé en tout cas moi ça m'arrive assez souvent ouais moi j'essaie j'essaie d'utiliser plusieurs stratégies par exemple si un élève fait vraiment vraiment beaucoup de fautes disons quand j'ai pas vraiment une plateforme une magique mais si par exemple il ya une dizaine quinzaine de fautes peut-être j'en choisis deux parce que corriger 10 15 fautes c'est quand même déjà ça prend trop de temps de toute façon et du coup c'est à dire que l'élève a moins parlé mais en plus l'élève a peut-être ce au moins comment dire c'est aussi important de se focaliser comme tu as dit sur la communication au final et les erreurs ça se corrige sur le temps que c'est pas la fin du monde mais ouais c'est pas évident de toujours trouver un équilibre entre les deux je pense oui c'est quelque chose en fait c'est il n'y a pas de mode d'emploi je pense c'est vraiment assez intuitif il faut avoir cette expérience mais ce 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 bon sens un peu du bon sens et là là je vais corriger là je vais peut-être pas corriger ou alors pareil on peut ne pas couper la peur en l'apprenant quand il en train de parler peut-être corriger un petit peu à la fin où il ya des façons de faire bien sûr mais le fait de systématiquement corriger ou de décrire en fait chaque c'est pareil quand le mot l'apprenant il connaît pas certains mots ont pas écrire 36000 mots sur google doc ça n'a aucun sens donc il faut un petit peu se dire qu'est ce qui nous paraît important dans les mots là c'est indispensable qu'ils connaissent ça là là je vais faire peut-être abstraction c'est parce qu'il ya plus important etc donc ça c'est voilà le lac le fait de nos de prendre des notes et d'écrire à l'apprenant quel vocabulaire quelle grammaire est utile pour lui l'école la correction tout ça c'est un peu arbitraire et il n'y a pas forcément de monoplas pense qu'on est assez d'accord là dessus j'ai déjà vu moi j'avais déjà vu des profs en coaching qui faisait un peu ce terrain en fait de décrire trois trois tonnes de notes sur google doc avec dix pages ont fini le cours il ya dix pages qui sont notées pour l'apprenant c'est complètement indigeste jamais il pourra parle parcours jamais il pourra revoir dix pages de notes de correction de grammaire de vocabulaire c'est juste impossible même sur un tout dans un qui on va être complètement noyé de vocabulaire bout d'un moment c'est juste trop dur donc moi je pense que si on fait une classe de conversation de peut-être une heure je pense que 20 mots voire 20 20 mots et phrases il ya pas mal je pense surtout c'est un élève débutant après ça dépend des élèves moi personnellement en classe japonais je veux vraiment qu'on me corrige tout moi ça me dérange pas mais parce que j'ai ce recul de prof et je sais que c'est pour mon bien que je vais pas le prendre personnellement mais en fait tout le monde n'a pas cette ce mindset en fait il ya d'un qui vont vraiment être être vexé mais peut-être une autre façon aussi de corriger c'est pas forcément de tout écrire ça peut être aussi de reprendre la phrase par exemple je suis allé à ma maison a tu allé chez toi par exemple donc on peut faire à la maison c'est ok c'est un peu bizarre en français mais du coup on peut reprendre gentiment ou alors faire des blagues par exemple les élèves vont dire j'ai vu ton ami dire mon ami je dis mon ami moi et je rigole et puis du coup après ils comprennent enfin on peut aussi utiliser stratégie beaucoup plus soft on va dire dans la correction et devant le n'est pas forcément interrompre la discussion avec des une correction un peu abrupte mais juste quelque chose d'un petit peu plus fluide en fait je pense tout à fait un peu plus ça coupe un peu le rythme la conversation si on veut corriger toutes les cinq secondes et ben on en perd le plaisir de la conversation et c'est aussi le but c'est aussi d'avoir du plaisir mais oui je te rejoins complètement sur la correction je fais je pense qu'on a un peu une façon de faire c'est similaire d'ailleurs si les personnes qui nous regardent veulent aller voir un peu comment comment kevin s'y prend tu avais fait je crois un cours avec le youtubeur siaoma qui est assez populaire il avait fait un live et tu lui avais fait un cours de conversation en français complet et c'est assez intéressant de voir en fait à quel moment tu le corriger comment tu prenais des notes à quel moment tu laissais parler sur quoi c'est intéressant sur la correction justement et comment tu menais le cours de conversation je mettrai également le lien avec le time code dans la description pour les gens qui sont curieux d'accord c'est intéressant pour ça alors selon toi donc vu que toi toi ça fait très longtemps enfin un moment que tu es professeur de français en angleterre selon toi c'est quoi les principales différences entre être prof en angleterre et être prof de fleu classique dans un autre pays ou en général alors j'ai pas vraiment travaillé à plein temps en tant que prof dans les écoles comment dire mainstream ou en public quoi mais je dirais que il ya pas mal de différences mais surtout par exemple dans les conditions de travail je dirais sont différentes bah d'une part les objectifs sont différents par exemple en angleterre et encore il ya tellement de façons d'enseigner les langues dans différents contextes voilà mais si je simplifie un peu les objectifs sont différents parce que bah selon si vous êtes prof de fleu surtout à l'étranger je sais pas trop comment ça se passe dans les choses comme alliance française mais j'imagine qu'il n'y a pas forcément d'examen ça peut dépendre du contexte parfois c'est c'est pas forcément sur le des a1 à 2 b1 b2 etc des fois ça peut juste être des stages de calculs de un mois quelques semaines enfin c'est très très différent de ce que j'ai entendu parler alors qu'en angleterre c'est surtout bas comme pour un examen comme nous quand on fait anglais pour le bac ou espagnol ou peu importe donc j'avoue à cette différence après il ya aussi le delft d'alph on peut aussi préparer le delft en alliance française donc en général par exemple on a ouais souvent c'est comme ça on a je crois que sept à huit semaines pour finir le niveau a1 mettons et puis à la fin du a1 on a le delft a1 donc à chaque niveau on aura on aura un examen delft par exemple pas c'est pas obligatoire il y en a ils veulent faire le delft à chaque ni à chaque fin de niveau mais comme tu le dis c'est pas obligatoire en angleterre on a vraiment cet objectif c'est l'examen du coup j'imagine ça change pas mal la dynamique d'apprentissage des pour les élèves j'imagine bah c'est ça qui est différent parce qu'enseigner quand un examen et quand tu n'as pas d'examen ou alors un examen examen beaucoup moins comment dire disons que tout ce qui est bac ça a quand même beaucoup plus d'impact sur ta vie parce que tout le monde veut réussir son bac parce que dans la société ça nous permet d'aller à l'université etc etc alors que dans d'autres contextes selon encore une fois je suis pas forcément je connais pas forcément tout sur le fleu mais j'imagine que s'il n'y a pas d'examen déjà pas la pression et c'est pas même contenu je sais pas c'est tout est différent en fait parce que c'est pas les mêmes enjeux on va dire mais est ce que du coup dans le fleu est ce que enfin par rapport à ton expérience est ce qu'il y a forcément un examen ou ça t'est arrivé d'enseigner à des classes il n'y a pas d'examen ou pas de certificat à la fin en général on fait toujours en sorte de les préparer à l'examen mais en fait il y a plein de cours différents en fait c'est ça la grosse différence c'est que quand tu enseignes en école de fleurs je parle pas forcément l'élance française que c'est vrai que la française on est vraiment plus focalisé sur le delta la plupart du temps et par exemple j'enseigne dans une école de fleu privé par exemple il ya l'apprenant en fait il choisit le type de cours qu'il a envie de suivre par exemple le cours de matin c'est avec le cours standard l'après midi à prendre des cours intensifs des fois il va prendre des cours particuliers des fois il va prendre des cours de français sur objectifs spécifiques spécialité cuisine ou quoi business par exemple donc voilà les objectifs sont très différents en fonction des apprenants en fonction de ce qu'ils veulent c'est eux qui choisissent alors que là j'imagine en angleterre ou même en france il n'y a pas le choix il ya un programme bien précis on doit suivre pour une conversation on doit suivre vraiment les thèmes et à la fin il ya on les prépare à l'examen donc ce qui est ce qui est assez différent quoi dans la globalité ben moi j'ai de la chance c'est que les cours du soir que je fais j'ai pas d'examen en fait c'est en anglais disent des lèges aux courses donc en gros c'est des cours qui font plaisir quoi c'est c'est un hobby en fait et du coup même si j'ai un programme à suivre et forcément je si je fais niveau 1 je fais niveau à 1 si je fais niveau 2 c'est niveau à 2 etc j'ai quand même pas mal de liberté c'est à dire que j'ai juste j'ai les thèmes à faire mais je peux faire à peu près ce que je veux je peux aussi faire du du hors-piste si je veux enfin on peut vraiment s'adapter aux élèves et j'imagine que c'est un peu comme ça sur les talkies selon les objectifs des élèves qui veulent juste apprendre le français pour le fun tu n'as pas suivre un programme précis en soi tu as une trame dans ta tête mais tu as beaucoup plus de liberté quoi je pense tout à fait oui exactement ça se rapproche du français sur objectif spécifique la plupart du temps ok donc par rapport j'aimerais qu'on parle enfin face un petit point études et formation pour enseigner est ce que selon toi d'ailleurs toi tu disais que tu avais passé le pgc avant tu me disais en privé que c'était quelque chose qui t'avait pas mal servi notamment pour pour faire tes cours que ce soit l'enseignement du français en général ou même la conversation est ce que toi tu conseillerais du coup de à ceux qui nous regardent qui ont peut-être pas de diplôme de fleux ou qui sont en train qui envisagent de passer un diplôme de fleux tel qu'il soit d'ailleurs tu peux nous peut-être nous parler en même temps de ce que tu as fait pour pgc est ce que selon toi c'est important vraiment d'avoir une formation diplômante pour enseigner le fleux alors très bonne question alors déjà moi j'ai un biais dans le sens où je suis formé donc forcément je vais partir de ce cet état d'esprit entre guillemets alors moi je pense je serais pas ferme dans ma réponse je dirais pas qu'il faut forcément se former en tout cas pas forcément se former dans un contexte on va dire officiel genre diplôme des choses comme ça je pense que en fait ça dépend parce que tu m'aussi parlé en privé du de ton fleux tu m'as dit que c'était assez théorique si je me trompe pas et qu'il n'y avait pas un coup de pratique je crois on a eu mais 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 c'était des ateliers assez théorique en fait on simulé en fait on faisait des simulations on était en fait on a pour te dire à quel point c'était c'était pas très pratique on appelé ça des exposés alors que en vrai il fallait que ça soit une vraie classe c'est à dire qu'il fallait que les profs ils enseignent mais en plus ils enseignaient pas enfin nous on était des des élèves de master et on est des natifs en plus donc on n'est même pas des apprenants donc c'était extrêmement même quand tu voulais faire la pratique ça ressemblait plus à la théorie et on appelait ça des exposés alors que c'était pas du tout l'objectif c'était tellement difficile de faire quelque chose de concret et pratique en master mais effectivement vas-y je te coupe à quoi continue d'ailleurs tu parles de ça je précise être prof c'est pas faire un exposé pendant une heure et les élèves t'écoutes et ne parle pas donc c'est même contre-productif ouais et puis non on a exposé je me rappelle très bien j'étais passé avec une collègue de master on disait exposé mais en fait quand on dit exposé on est encore un étudiant de licence ou de master dans notre tête c'est on fait ça pour la note pour le master et on pense trop au diplôme et et aux études en fait et on pense pas vraiment à ce côté je veux être enseignant et je vais enseigner devant des élèves dans notre tête on n'a pas on n'a pas encore fait le switch entre les deux ans c'est comme ça que je l'ai ressenti quand on appelait ça un exposé bref mais ouais ça montrait que c'était ça montrait que c'était encore très théorique du coup vas-y par rapport à ton ton histoire mais oui donc moi dans mon pgc j'ai eu de la chance que on avait beaucoup de pratiques c'était vraiment très bien c'est une formation qui est extrêmement dure je la conseille pas aux gens qui sont un petit peu fragiles ou qui n'aiment pas travailler plus de 40 heures par semaine ce qui est peut-être la majorité des gens en même temps bref mais mais il y avait beaucoup de pratiques mais c'était un grand avantage dans le sens où j'ai beaucoup pratiqué avec des publics différents je suis allé dans deux écoles différentes donc niveau expérience était top et pour cette raison là je pourrais conseiller le pied d'ici juste pour l'expérience en fait parce que en fait ce qui est bien c'est qu'on est encadré parce que c'est pas juste de l'expérience on est acheté dans une classe et puis on n'apprend rien parce qu'on a aucun recul ou quoi que personne ne dit rien au contraire j'avais toujours une personne qui faisait des commentaires donner des suggestions donc ça c'est vraiment utile d'avoir un mentor en fait quelqu'un qui peut te dire au moins te donner des suggestions et te dire ça c'était bien ça c'était pas bien tu pourrais faire ça etc attention à si tu parles trop laisse les élèves participer un peu plus simplifie ton français des choses comme ça c'est des choses que du coup on développe des réflexes comment dire beaucoup plus pédagogue alors après ne pas faire de formation je pense personnellement que alors je mets de côté j'ignore les formations qui sont trop théoriques parce que je pense qu'elles ont pas forcément de la valeur à moins qu'on veuille se focaliser sur la recherche qui est pas un mal mais je pense que beaucoup de gens sont pas forcément intéressés par ça mais je pense qu'on peut passer à côté d'une expérience où on est guidé par quelqu'un et je pense que c'est assez précieux que quelqu'un puisse nous donner des conseils après je dirais pas non plus que ne pas faire de formation ça veut dire qu'on pourra jamais bien enseigner il y a des moyens de se former on peut aussi faire du volontariat par exemple je suis sûr que ça peut être aussi utile pour un petit peu comment dire apprendre les ficelles du métier après y aller un peu en mode yolo c'est à dire un petit peu apprendre sur le tas je sais pas parce que je pense qu'enseignement c'est quelque chose qui est difficile et il y a beaucoup de choses que je saurais pas faire si j'avais pas été formé mais c'est pour ça que je dis que j'ai ce biais parce qu'il y a des choses que j'ai appris qui ont été très utiles que je pense j'aurais pas appris ou alors tout cas j'aurais mis beaucoup plus de temps à apprendre si j'avais pas eu cette formation je pense un peu à mon opinion je sais pas si j'étais clair qu'est-ce que t'en penses toi ? bien sûr on en parlait justement à quelques abonnés sur ma chaîne qui disaient que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus ce côté peut-être même garder la théorie à la limite la théorie a aussi du positif il n'y a pas que du négatif mais peut-être de faire quelque chose en alternance c'est à dire d'avoir une partie vraiment on voit la théorie on voit comment ça se passe en théorie et puis la semaine d'après on fait de l'alternance on va faire vraiment des vrais cours et puis derrière on a du feedback puis on passe à la théorie vraiment on va faire ce cercle entre théorie et pratique je pense qu'une alternance ça aurait été l'idéal et en fait malheureusement sur l'organisation du master en fait le curriculum date un peu c'est ce qu'on disait jusqu'au moment avec Tom et Cynthia dans les précédentes émissions c'est qu'en fait il n'est pas forcément remis au goût du jour le master en tout cas en France et moi quand je l'ai passé j'avais bien 6-7 mois en théorie puis après j'ai fait mon stage de master 1 et c'est là que j'ai commencé à observer les profs et petit à petit j'ai commencé à enseigner le FLE mais il y a bien eu quand même un gros long semestre même un semestre et demi où il n'y a pas eu du tout de pratique et ça manquait un peu et je me souviens qu'il y avait eu pas mal de gens qui s'étaient plaints par rapport à ça parce qu'ils avaient dit oui mais c'est un master ça s'appelle l'intitulé du master c'est master pro et il n'y a aucune pratique on s'attendait à ce qu'il y ait plus de pratiques mais il n'y a que de la théorie remboursée enfin en gros c'est ce qu'ils avaient dit il y en a plusieurs qui étaient plaints par rapport à ça le problème c'est que c'est vrai que le master en général c'est plutôt dans l'objectif de faire de la recherche de faire un doctorat enfin je simplifie mais souvent c'est pour ça quoi mais personnellement je trouve que c'est un peu une aberration d'avoir une formation qui en fait a pas au moins une majorité de pratiques c'est à dire que il devrait y avoir plus de pratiques de théorie j'ai passé un pourcentage mais disons 115% de pratiques 25% de théorie pour ceux qui veulent vraiment comment dire travailler dans le je perds le latin et qui veut travailler vraiment dans le concret quoi en fait sur le terrain voilà du coup je comprends pas je comprends pas trop pourquoi ça pas été mis à jour où il n'y a pas une réformation du master d'enseignement je sais pas peut-être qu'il y a des raisons que j'ignore mais je pense que c'est un peu dommage quoi ouais c'est un peu vigé bon on espère que les choses changeront mais c'est pour l'instant c'est un peu c'est un peu théorique je l'ai vraiment ressenti comme ça comme quelque chose pour faire de la recherche ça quoique selon moi aussi le curriculum on a pression des fois que c'est du remplissage moi c'est mon avis aussi c'est à dire qu'il y avait des yeux qui n'étaient pas forcément extrêmement indispensable et qui était là et puis souvent les cours c'était les profs ils nous racontaient des histoires où c'était vraiment quand expliquer c'était ouais c'est du remplissage quoi il n'y avait pas vraiment de concret enfin ou peut-être les deux un ou deux premiers cours ça on apprenait des choses et puis les dix autres cours suivants c'était toujours la même chose et où ils répétaient ils répétaient je me rappelle j'avais fait un cours de socio linguistique et la prof qui était très très bien très sympa c'est intéressant ce qu'elle dit mais pendant deux cours elle nous a parlé des choses là de représentation de stéréotypes de voilà par rapport aux apprenants et puis elle nous a répété ça pendant un semestre émis le stéréotype on l'a on la revue 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 et revue et là je peux dire on le connaissait par coeur ça après donc il y avait des choses comme ça et ouais c'était j'ai l'impression que c'était vraiment juste des yeux pour pour qu'il y ait du contenu mais c'était pas ok donc c'était intéressant par rapport à la question des études j'espère que ça aurait répondu à quelques interrogations de la part de certaines personnes qui se posent la question parce que la parle de gens qui qui suivent la chaîne notamment qui se disait est ce que ça vaut le coup de faire un déu fleu un déu fleu ou un master donc on donne pas mal d'autres avis ont encore une fois on n'est pas en train de dire que c'est vraiment mal de faire un master je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses après ouais si c'est juste en fait pour l'obtention du diplôme si on vraiment fait ça pour les études c'est plus pour la recherche après il ya certains yeux qui peuvent nous apprendre des choses théoriques et puis le plus le plus puissante comme moi c'est de mon expérience personnelle ça a été les stages aussi bien le stage du master 1 qui était plus en observation que là j'ai vraiment vu des profs sur le terrain voir comment il faisait j'ai pris des notes j'ai fait un rapport de stage et puis après le master 2 ça a été vraiment là que j'ai appris la plupart des choses après je veux peut-être peut-être ajouter quelque chose après je voudrais pas décourager les gens enfin en fait ça dépend vraiment des objectifs quoi mais je pense ce qui est important c'est vraiment de savoir exactement le contenu de la formation que vous faites quoi que ce soit en ligne d'ailleurs ou même en présentiel donc vraiment être sûr que vous savez ce que vous allez faire dans le master parce que si après vous y allez vous dites ah mais je pensais qu'il y aurait plus de pratique alors qu'en fait c'était alors qu'en fait si vous aviez posé des bonnes questions vous l'auriez su bah c'est un peu dommage donc en fait faut juste se renseigner et vraiment être sûr que c'est vraiment pour vous quoi et aussi je dirais après je pense pas qu'il y ait je pense qu'il y a des personnes qui sont capables qui ont peut-être la fibre enseignante je sais pas moi je pense que je l'avais pas de base mais je pense qu'il y en a qui peuvent vraiment qui comprennent vite qui captent vite les choses et qui peuvent devenir profs sans ou trop s'en est forcément ou alors en observant un petit peu je pense que c'est possible mais je pense pas que sur la majorité personnellement je pense pas que ce soit un travail qui soit vraiment qui coule de source en soi voilà je pense qu'il y a beaucoup de compétences à acquérir pour vraiment être un bon prof quoi je pense oui oui tout à fait en plus ça change de plus en plus l'enseignement en ligne c'est encore quelque chose de notamment nouveau et avec des compétences bien différentes on en parlait justement dans les entretiens précédents ce serait bien qu'ils mettent ça un peu à jour peut-être même rajouter des yeux d'enseignement en ligne etc enfin voilà mais c'est quelque chose ce sont de tout ça ce sont des suggestions sur pour la suite c'était intéressant d'avoir ton point de vue en tout cas par rapport du coup à toi ce que ce que tu fais tu as toujours toi été en présentiel si je dis pas de bêtises enfin tu as fait de l'enseignement en ligne tu as fait de l'enseignement en ligne mais tu as toujours été présentiel tu as toujours été employé dans une école et est-ce que toi un jour tu aurais envisagé d'être indépendant et enfin qu'est ce que tu en penses selon toi est ce que ça c'est un truc qui te botterait ou pas c'est quelque chose dont on avait déjà parlé avant alors même si j'aime beaucoup l'enseignement je pense que c'est pas vraiment ma zone de génie c'est bizarre parce que on peut penser que si on est bon à quelque chose c'est forcément quelque chose qui est pour nous et je pense que même si j'aime bien l'enseignement et je m'éclate quand je suis malson je m'ennuie pas ni rien je suis vraiment à fond mais c'est pas un truc que je pourrais faire à plein temps enfin je pourrais peut-être faire quelques heures comme ça si vraiment je connecte bien avec l'apprenant ou vraiment si ça me plaît quoi mais c'est pas forcément un truc dans lequel je me verrais vraiment me lancer après pourquoi pas faire des classes de conversation c'est quelque chose que j'aime bien quand même surtout si on parle des gens intéressants ça peut toujours être intéressant mais mais je pense pas après c'est plus des raisons personnelles c'est pas du tout à cause du flux d'enseignement c'est vraiment une question de préférence et puis en fait comme j'ai fait déjà cinq ans de classe de conversation j'ai quand même un peu enseigné j'ai un peu une idée que je sais que c'est un truc que je sais bien faire mais c'est pas forcément un truc dans lequel je me vois vraiment enfin vraiment bien m'épanouir quoi en fait ok ok ouais c'est le fait d'être indépendant aussi c'est c'est un peu particulier il ya on en parlait souvent beaucoup avec cintia dans l'entretien précédent du fait de multi ce qu'elle appelait c'était marrant quand on l'a appelé ça à multiplier les casquettes et on a la casquette du prof mais la casquette du comptable la casquette de la gestion la casquette de l'entrepreneur il ya plein de casquettes différents plein de compétences à avoir et pas simplement celle du prof donc effectivement ça rajoute un petit peu pas mal de choses au tableau quoi donc oui toi 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 tu es plutôt vraiment dans la un peu un peu comme moi finalement tu es un peu dans la création de contenu et l'apprentissage des langues c'est vraiment un peu ton ton dada quoi si je puis dire après on dit jamais jamais en six mois j'avais l'opportunité d'aller dans un autre pays et que le plus facile serait d'enseigner le français ou quoi je le ferai il ya pas de problème parce que je sais que je peux avoir une expérience et ce serait un bon comment dire est-ce qu'on peut dire un piété en français j'ai oublié au français en gros c'est une façon un peu d'entrer dans le pays d'avoir un truc stable et début quoi mais je pense c'est pas un truc dans lequel je me que je me vois faire cinq dix ans comme ça quoi je sais que ce sera pas ma carrière mais bon on ne sait jamais sait-on jamais sait-on jamais sait-on jamais c'est intéressant et finalement en fait c'est un peu ça qui est fait je comprends tout à fait ce que tu dis mais il ya un côté un peu offre et demande aussi qui rentre beaucoup en jeu j'ai l'impression ce que effectivement dès qu'on cherche un boulot se retrouve à l'étranger à moi c'est ce qui m'arrivait quand j'étais en allemagne la première fois je me suis retrouvé prof de français j'avais aucune expérience et puis je me suis jeté dans la gueule du loup comme ça et c'est souvent ce qui nous arrive en fait il ya tellement d'offres et de demandes en fait dans ce dans ce métier d'enseignement du français que on ont fini un petit peu aussi j'arrive plus à parler français donc de notre quand à notre insu à notre insu on finit par et bien par enseigner le français même si à l'origine on est des passionnés de langues et voilà donc c'est intéressant d'accord ok du coup par rapport donc ça c'est on en arrive déjà à la dernière question on a traité pas mal de sujets intéressants toi est ce que tu aurais des donc par rapport à l'enseignement du flanc en ligne est ce que toi tu aurais des conseils pour les gens donc ils veulent se lancer là du jour au demain ils ont envie de se lancer à enseigner le flanc en ligne sur une plateforme ou en indépendant ou dans une école peu importe est ce que tu aurais des conseils à leur donner s'ils n'ont jamais fait d'enseignement du flanc en ligne est ce que j'aurais des conseils je dirais peut-être formez vous encore une fois j'ai mon biais qui qui à l'oeuvre qui est de se former d'avoir de l'expérience mais si vraiment vous n'avez pas d'expérience surtout en angleterre je sais que c'est possible de faire du volontariat alors avec le covide je sais pas comment ça se passe évidemment mais je sais qu'il y a quelques années j'avais j'étais dans des écoles et j'étais dans la classe j'ai des élèves je les ai pratiqués et tout et déjà ça deux fonctions déjà gagner de l'expérience évidemment mais savoir ce que c'est savoir si c'est quelque chose qui vous plaît parce qu'en fait des fois sur papier faire des cours de conversation ça peut être bien mais en fait il y en a qui vont se rendre compte que en fait j'ai trop la flemme de parler deux mots à la minute à des élèves qui comprennent rien à ce que je raconte enfin bon j'exagère évidemment c'est pas le cas mais il y en a il faut avoir de la patience en fait c'est ça que je veux dire parce que si on n'est pas patient bah c'est pas forcément pour nous en fait l'enseignement et voilà mais je pense que ouais peut-être essayer d'avoir de l'expérience pas forcément en tant que travail enfin c'est possible pourquoi pas mais mais ça peut être une bonne chose après sur e-talkie je pense que ça peut être une bonne façon de une bonne chose de par exemple commencer à un rythme bas un rythme un salaire bas un tarif pas juste pour gagner de l'expérience et tout puis voir si ça vous plaît choses comme ça après moi après c'est un exemple plus précis je pense que moi et que ma chaîne et mon compte twitter qui a quand même plusieurs abonnés je pense que si je vais me lancer dans une nouvelle activité par rapport à l'enseignement je dirais juste est ce que je peux voir des personnes qui peuvent avec qui je peux me donner cours gratuitement juste pour tester et ensuite pour recevoir du feedback je pense que ça peut être formateur de faire ça comme ça c'est pas forcément à donner à tout le monde mais on peut trouver dans son entourage des gens avec qui tester des cours de langues gratuitement ou à un prix très bas juste pour ensuite avoir du feedback de la part de la personne et on peut apprendre comme ça je pense aussi je pense ça peut être une bonne façon de faire oui je pense que c'est une bonne idée ce que je disais ce que je conseille en faire à ceux qui ont pas d'expérience qui ont envie de se lancer c'est de postuler alors s'ils ont un diplôme de langue ou quelque chose qui est en rapport avec les langues peuvent très bien postuler en tant que tuteurs sur les plateformes et tolky par exemple et puis faire leur petite expérience ne pas chercher vraiment à ne pas être là pour l'appât du gain au départ mais voilà mettre un tarif assez bas et puis se former petit à petit jeu j'ai quelques et j'ai quelques quelques clients en fait ça a été leur cas notamment william si nous regarde salut à toi william qui donc est en fait un ancien traducteur en anglais en thaïlandais et qui s'est lancé comme ça du jour au lendemain en tant que prof de fleu sur italki et il a pu être tuteur parce qu'il avait une licence de l'e a anglais thai et il a commencé l'aventuré ça lui a plu et puis voilà il a petit à petit il essaie de se former il a augmenté son prix petit à petit puis ça commence à bien marcher pour lui donc ça peut tout à fait se faire juste voilà avoir l'envie de se former avoir l'envie de se remettre en question et expérimenter petit à petit mais ouais je pense que c'est un très bon conseil si tu le permets je vais monter montrer ta chaîne youtube rapidement ce que tu nous en as parlé tu nous en as parlé un petit peu donc voilà donc ta chaîne youtube c'est kevin ebrod et ce qui est intéressant sur ta chaîne pour les gens qui ne te connaissent pas c'est que tu as aussi fait donc c'est principalement anglophone et tu as aussi fait des vidéos qui concernent le français quelquefois ça t'est arrivé donc par exemple tu as fait une la dernière en date c'est celle sur les erreurs pour ceux qui hop petit bug là je sais pas si tu m'entends encore ouais tu avais fait une vidéo donc c'est sûr les erreurs pour ceux qui apprennent le français c'est là je l'avais vraiment bien aimé cette vidéo là mais tu en as fait tu en as tu en as fait plusieurs en fait tu en as fait plusieurs et c'est alors ça s'adresse surtout aux apprenants en fait ces vidéos là que tu as fait mais je crois qu'il y en avait quelques-unes qui étaient notamment celle où tu parlais des erreurs là tu parlais comment j'aborde la grammaire par exemple quand on a fait une comment écrire mieux en français ça c'est des vidéos qui peuvent être intéressantes pour ceux qui nous regardent aussi tu as parlé du pgc aussi plus en détail sur ta chaîne dans plusieurs vidéos donc ceux qui sont curieux par rapport au pgc qui ont envie de devenir professeur en angleterre en tant qu'employé avec le pgc ça pourrait être très intéressant d'avoir des informations pour la petite anecdote moi je t'avais je l'avais connu comme ça quand j'étais en angleterre il ya il ya quatre ans déjà un peu je voulais m'enseigner sur le pgc j'avais tapé pgc sur youtube et puis là tu avais fait une vidéo où tu donnais des infos par rapport au pgc et j'avais trouvé ça très pertinent et je m'étais abonné à ta chaîne donc voilà donc ceux qui sont voilà c'est cette vidéo là masculin et féminin le genre des noms qui assez sympa c'était dur ça donc ceux pour ceux qui sont curieux donc sur le pgc sur les quelques vidéos en français qui sont intéressantes sur ta chaîne et sur l'apprentissage des langues de manière générale parce qu'on en a parlé en début d'émission pour avoir cette petite compréhension en fait de se mettre dans la peau de l'apprenant pour mieux en français je pense qu'il ya pas mal de valeurs sur ta chaîne et puis ceux qui s'intéressent aussi à la linguistique tu as fait aussi des vidéos sur la linguistique donc on va dire langue linguistique et puis le français sur certaines vidéos je touche à tout moi ça reste dans l'univers de des langues en tout cas on est dans on est on n'est pas très éloigné par rapport à ça et puis tout simplement vu que tu as un anglais qui est très bon aussi pour pour travailler l'anglais ça peut être aussi ça peut être kébine braun n'hésitez pas à vous abonner en tout cas et puis voilà je crois qu'on a on a pas mal fait le tour merci en tout cas kévin pour cet entretien est-ce que tu vas ajouter quelque chose du coup avant qu'on clôture cet cet entretien est ce qu'on pourrait terminer ça sur une note positive bah moi en fait le je dirais que un des un des conseils les plus importants c'est vraiment ce que j'ai dit plusieurs fois c'est vraiment d'être à la place de l'apprenant quoi je pense c'est vraiment puissant parce que même moi pourtant j'ai j'ai appris trois langues au lycée etc et avant de refaire du japonais j'avais oublié ce que c'était d'être dans une situation où on comprend pas tout ce qui se passe quand on nous parle et et du coup c'est vraiment ça nous ramène un peu à l'enfance j'ai envie de dire on comprenait pas tout ce qui se passait tout le temps mais mais du coup je pense c'est un des trucs que je préfère que j'adore dont j'adore parler parce que je trouve que c'est vraiment intéressant voilà voilà ça sera le mot de la fin se mettre à la place de l'apprenant n'hésitez pas à le faire il ya un autre truc aussi moi auquel je pense souvent c'est le souci de bien faire aussi il ya aussi une histoire d'ego quand on est prof sert que on a peur si on a peur entre guillemets je vais être un peu vulgaire mais si on a peur de passer pour un con et ben forcément on aura envie de de faire mieux et que les apprenants soient satisfaits je pense qu'il ya cette double aspect qui est important à la fois se mettre à la place de l'apprenant comprendre quelles sont ses difficultés et aussi le fait de faire de son mieux et de proposer de la qualité pour que l'apprenant soit satisfait en tout cas c'était le mot le mot de la oui de rajouter un autre truc mais ça mais c'est intéressant ce que tu as dit parce que comment dire genre en fait je pense que quand on est prof ça nous arrivera un jour ou l'autre même plusieurs fois même après cinq ans de carrière de faire des erreurs et de passer pour un con comme t'as dit et franchement ça peut arriver tout le temps enfin ça m'est arrivé de une fois de faire une leçon sur le passé composé imparfait ce qui est pas évident expliquer et j'ai passé une heure et demie dessus parce qu'en fait j'avais du mal à m'expliquer quoi donc la leçon enfin t'es pas nul ils ont appris des choses et tout mais j'ai pâtaugé mais je pense ça peut vraiment arriver il faut accepter que parfois on va se tromper quoi et faut accepter ça on n'est pas bien en fait si on a à prendre nos erreurs surtout au début on pense avoir moi c'est un truc qui m'arrivait souvent ce qu'on pense bien comprendre un point grammatical et savoir l'expliquer en fait lève me pose des questions on se dit ah ouais mince j'avais pas pensé à ça comment j'explique ça du coup un peu on patauge et tout mais je pense qu'elle a plus de dire à l'élève écoute je suis pas très sûr et je vais vérifier ça après la son mais la semaine prochaine en parlera comme ça je pense au mieux être transparent que que l'élève il nous voit galérer bégayer dire n'importe quoi sans mêler les pinceaux c'est encore pire je trouve plutôt que dire bah écoute je suis pas très sûr je vais regarder ça après et je te dirai moi j'ai plus de réceptes pour ma prof de japonais parfois me dit ça m'a dit à me dire si je suis pas très sûr mais je vais regarder effectivement moi un mail ou la suite de leçon suivante on reparle de ça et c'est très bien quoi faut pas avoir peur de pas savoir tout on sait pas tout on est juste des humains c'est un point qui est très important merci de l'avoir mentionné le fait de se dire qu'on n'a pas la science infuse aux profs et justement on apprend en tant que prof on apprend toujours 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 et n'a jamais fini d'apprendre et on arrivera toujours à faire des erreurs telles qu'elles soient en fait et le prof parfait n'existe pas donc il faut accepter de se dire voilà il n'y a pas de honte en fait tout simplement il n'y a pas de honte à donner à donner la solution après et faut pas trop avoir d'ego aussi moi je sais aussi l'expérience qui fait qu'on a qu'on peut pas comment dire de se dire voilà je veux faire des cours toujours parfait sans qu'il n'y ait pas de problème ça ça peut pas arriver de toute façon moi je me souviens que j'avais ça m'est déjà arrivé d'avoir des classes très turbulent je me dis là je n'arrivais pas les intéresser il n'y a rien à faire et j'avais un collègue il disait ah ben là je m'en fous je leur fais faire une dictée j'ai mais t'as pas peur que ça les soit un peu dégoûté de ça il dit oh mais de toute façon c'est pas grave et rien qu'on est en écoutant parler mais en fait il a raison je vais pas me prendre la tête juste faire un truc comme ça et des fois ouais ça vaut mieux de ne pas avoir ce de ne pas trop se mettre la pression en fait pour faire quelque chose de trop parfait c'était le mot de la fin en tout cas merci merci kevin abonnez-vous à sa chaîne kevin abroad retrouver le également sur twitter il est très actif si vous voulez échanger avec lui peut-être twitter kevin abroad également merci pour cet entretien j'espère qu'il vous aura plu qui aura répondu à vos questions sur l'enseignement du flanc général en présentiel en ligne et en angleterre abonnez-vous à la chaîne enseignement en ligne pour ne rien rater des prochaines vidéos en ce moment une vidéo par jour sur la chaîne et je vous donne un très bien rendez vous à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était jérémy et kevin ciao bye bye